Sur le bateau de l'Espagnola, il y a une cabine, c'est une cuisine, accrochée au mur de la cabine, il y a une cage, dans la cage on peut entendre pièce de huit, pièce de huit, il y a là un perroquet, Long John Silver te dira que son perroquet a plus de 200 ans, qu'il a parcouru toutes les mers, qu'il s'est parlé et juré comme un marin, paré à virer, pièce de huit, pièce de huit, paré à virer ! Oh, pas besoin, pas besoin de sortir pour partir, moi, avec le nez dans mes cahiers, mon petit monsieur, et bien moi, pas besoin d'aéroport ni de passeport, non ? Non, non, je voyage, je vais à travers le monde, sans avoir le mal des transports, tiens, un bon bouquin, et tu peux voyager comme tu veux, moi, je te le dirai, ça suffit, hein ? Ils se sont dit, si à la place d'être des lords anglais, on devenait de simples petits canotiers, comme des aventuriers, et ils ont acheté les deux canoës, ils se sont appelés, chacun du nom de leurs canoës, la cigarette et la rétuse, et ils sont partis sur les canots et les rivières du nord de la France, c'était comme un pays exotique par rapport à leur Angleterre et leur Écosse natale, et ils se sont embarqués avec pas de connaissance du tout dans les canoës, leurs aventures ont été exceptionnelles, ils ont vu défiler les paysages du nord, de la Belgique, de la Flandre, de l'Oise, et... que Piaf, l'apprenti de Corbach, j'ai beau imaginer retrouver ma liberté, c'est ici qu'est ma place, dans l'Andre, avec Maître Corbach. Moi, je veux partir pour demain... Euh, tu prends l'avion, tu prends le bateau pour aller voir tes pays chauds, là. Bah, tu te fais piquer par des moustiques. Euh, tu t'attrapes des sangsues, ou bien, ou bien des tiques. Si, si, alors que moi, moi, dans mes mots, je risque rien du tout. Oh, c'est pour te faire oublier tes rêves de Paris. Allez, capitaine. C'est bien, ça, maître. C'est une très abondition. Allez, là, là. Instrulez-vous, maître, instrulez-vous. Je vais pas soin là-dessus. Asseyez-vous, là, c'est le cadoué, voilà. C'est dangereux, non ? Non, c'est pas du tout dangereux. Ça roule un peu, vous sentez comme ça bouge ? Ah, 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 ah ! C'est normal, c'est un cadoué. Ne vous inquiétez pas, maître, pour le canoé, c'est comme le vélo. Il faut avancer pour que ce soit stable. Tenez, pas gaié, pas gaié. Quoi, pas gaié ? Nager, nager, ramez. Quoi, comment ? Avec les bras, maître, avec les bras. Ramez, ramez, regardez droit devant vous. Non, des grands mouvements, des mouvements. Sur le canal de cendres, oui. Sur le canal de cendres. Il pleuvait, il n'y avait froid. Les enfants, les enfants couraient sur les chemins du halage. Qu'est-ce qu'il était des enfants, pensait-il ? Les enfants, c'est dangereux, ça a toujours quelque chose à voir réclamer. Ils venaient d'être embauchés, comme maître coq, cuisinier. Au bord d'un bateau qui partait au milieu des mers à la recherche d'un présent. Son nom, Long John Silver. Long John Silver a pris le commandement des marins et de votre galère. Il tient ses hommes comme il dit en avant. Au bord d'un bateau qui partait au milieu des mers à la recherche d'un présent. Sous-titrage Société Radio-Canada